Cette semaine, au quiz de la semaine, on s'intéresse à Wayne Gretzky. Puisqu'il y a 34 ans aujourd'hui, il est devenu seulement le cinquième de l'histoire de la Ligue nationale à obtenir 1400 points en carrière. Et Danny, moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer en personne, Wayne Gretzky, je suis un petit peu trop jeune. Prolifique. Parle-moi un peu de ce que... les souvenirs que t'as de lui, au-delà des statistiques qu'il a, qu'est-ce que t'en as gardé comme souvenir? C'est un joueur qui était extraordinaire parce qu'il était imprévisible. C'est le genre de joueur qui faisait... il y avait comme une espèce de radar, une vision périphérique bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir. Il jouait à contre-courant, il était capable de ralentir le jeu. Il jouait aussi avec une équipe qui était extraordinaire, donc il y avait des options de passe partout. Il était vraiment sensationnel et moi, je me suis régalé à le voir jouer, évidemment. Et j'ai rarement vu un joueur aussi prolifique pour accumuler les points. En plus de faire des buts, il faisait des passes à profusion. Et à la fin de sa carrière, le nombre de points par match qu'il pouvait obtenir, c'était faramineux. Écoute, c'était un joueur, là, c'était très rare les matchs où il était blanchi déjà au départ. Mais un soir de deux points, c'était une petite soirée. On se demande donc aujourd'hui combien de matchs a-t-il fallu à Wayne Gretzky pour obtenir 1400 points. S. A. 580. B. 600. Ou C. 620. La réponse après la pause. On se demandait avant la pause, combien de matchs avait-il fallu à Wayne Gretzky le 5 décembre 1986 pour franchir le cap des 1400 points en carrière? La réponse est A. 580 matchs, c'est ce qu'il a fallu à Wayne Gretzky pour obtenir 1400 points. C'était le cinquième de l'histoire à obtenir ce chiffre après Gordier, Marcel Dion, Phil Esposito et Stan Mikita. C'est de la belle compagnie, ça, Danny. Quand même quand t'es dans des records avec ces gars-là, même pour un gars comme Wayne Gretzky, ça restait de la belle compagnie. Oui, c'est ça. Mais c'est une époque où le jeu offensif faisait foi de tout. C'était extraordinaire de voir à quel point... Écoute, je me souviens, Phil Esposito, une fois, je pense qu'il a resté comme 7 minutes sur la glace sans débarquer. L'entraîneur ne devait pas être content. Bien, écoute, l'entraîneur, c'était le meilleur joueur de la Ligue nationale. Il touchait à la rondelle, ça se transformait en magie, alors on le laissait jouer. Merci beaucoup, Danny.